Pour l'obtenir, vous allez sur le site qui s'affiche à l'écran et vous renseignez le formulaire que vous soumettez. Alors, à l'écran, vous allez dans Begin Process, choisissez le pays dont vous êtes originaire, Bénin, le pays dans lequel vous vous trouvez et renseignez les informations, business name ou nom d'organisation pour le nom de votre association ou de votre ONG ou votre nom complet si vous êtes un individu. Soumettez après avoir renseigné les informations. Une fois encore, le nom de la structure, le nom de votre organisation, le type d'organisation et si c'est un individu c'est toujours à but non lucratif. L'adresse de l'organisation et cliquez SIM as physical address si votre adresse postale est la même que votre adresse de résidence, vous ou celle de l'organisation. Alors, au niveau de l'information, les informations de l'organisation, donnez le nom de la personne qui dirige l'organisation ou si c'est un individu qui remplit votre nom, le titre ou la position de la personne et le code CIC. Alors, pour le code CIC, cliquez sur le bouton d'aide qui est représenté par un point d'interrogation, la fenêtre qui s'affiche à l'écran, cliquez sur le lien en l'ouvrant dans une nouvelle fenêtre et parcourez les différentes catégories d'activités et cliquez sur la catégorie qui traduit l'activité de votre organisation ou votre activité si vous êtes un individu. Une fois que vous cliquez sur la catégorie qui correspond le plus à votre activité, vous avez encore une série d'informations. Celle qui correspond le plus à votre activité est ce que vous devriez choisir. Notez le code de la dite activité que vous reportez dans le formulaire de renseignement au niveau de la question relative au primary CIC code, au code CIC primaire. Alors, continuez à renseigner le formulaire avec les autres informations. Vous sélectionnez dans la liste qui s'affiche les types d'audience, le nombre d'employés et le revenu annuel généré. Si vous avez des partenaires, des organisations partenaires ou si votre organisation est fait partie d'un grand groupe, vous pouvez donner les informations relatives au groupe. Cette partie est facultative. La suite de votre formulaire demande vos informations personnelles à vous, donc votre nom, prénom, votre titre, position, numéro de téléphone, l'email et vous confirmez l'email. Avant de confirmer le formulaire et de le soumettre, vous aurez à choisir entre quatre catégories de type d'organisation que vous êtes. Est-ce que vous postulez pour le DANS afin d'être un vendeur ou un contractant du gouvernement fédéral ou vous postulez pour le DANS afin d'être un bénéficiaire de subventions auprès du gouvernement fédéral ou vous postulez pour le DANS pour le numéro DANS pour les deux vendeurs et bénéficiaires de subventions ou vous êtes plutôt une organisation américaine en train de vendre ou de bénéficier d'une subvention auprès du gouvernement américain. N'oubliez pas après avoir répondu à ces questions de tiquer le cadran YES vous dit que vous avez lu et que en postulant pour le DANS vous recevrez des informations périodiques venant du site qui gère le DANS. Après avoir entré ces informations soumettées, une notification sera envoyée à votre adresse e-mail et 24 heures après vous aurez votre numéro. 1 1 1 1 1 1